Comment faire pour casser cet individualisme ? Tu sais, cette ambiance où on se met chacun dans sa petite bulle et on se raconte que la vie est en sécurité et on veut perdurer cette ambiance où on se retrouve dans cette zone de confort et où on veut que personne ne vienne nous déranger. Les gens qui viennent casser cette ambiance sont des gens qui vivent en dehors des bulles et en dehors des bulles, il y a la liberté et cette liberté est la joie de vivre, la joie d'être libre de ce que l'on pense nous donnera un bien-être. Et ce bien-être, bien sûr, est un enfermement en soi puisqu'on se sécurise dans une petite vie qu'on a construite et qui est différente de celle que la vie propose. Parce que la vie, elle est changeante, elle est souriante, elle est merveilleuse, mais nous croyons qu'il faut se protéger de tout ce qui est instable, de tout ce qui est changeant. Donc on veut garder ses habitudes et ses traintrains. Mais pour casser ça, il faut juste savoir que tout ça, c'est une fausseté que l'on a et que le conditionnement dans lequel on vit nous donne envie de continuer comme ça. Parce qu'on t'explique toute ta vie qu'il faut réussir, qu'il faut avoir de la sécurité, beaucoup d'argent, comme ça tu peux être heureux, tu peux faire ce que tu veux, c'est ça le bonheur. Et on te martèle ça dans l'esprit et au bout de moments tu crois vraiment que c'est comme ça. Donc tu cours après l'argent, tu deviens dépendant de toutes les choses que tu veux avoir pour en fait, pour trouver un répit à la monotonie dans laquelle tu te retrouves dans ta petite bulle. Parce que dans cette petite bulle, il y a une solitude infernale. Tu t'es retiré de la joie de vivre, tu t'es retiré du contact avec toutes les choses qui t'entourent. Tout ça, c'est une éducation qui a été faite et qui nous donne le là pour vivre cette vie. Et la plupart d'entre nous, on est impliqués là-dedans. On s'est stéréotypés, toute une civilisation entière qui prône que c'est cela, la vie. Il doit y avoir un but, dit-on. Et tu dois arriver quelque part. Mais est-ce vraiment ainsi ? Est-ce vraiment un but que la vie propose ? L'homme propose un but, certes. Il propose le but de sortir de sa bulle, de son emprisonnement. Et donc, il se donne un but. Mais le but qu'on se donne, c'est le même avec l'outil quand on s'est enfermé, on se donne aussi le but de sortir de l'enclave dans lequel on s'est mis. Donc, pour se libérer, il faut oublier les outils qu'on a, c'est-à-dire nos propres réflexions, nos raisonnements. Parce que le raisonnement tourne en rond. Parce que le raisonnement, c'est celui qui est toi-même. Tu t'es identifié à tes pensées et tes pensées te proposent toutes sortes de choses. Et tu deviens dépendant de ces pensées qui te proposent une belle vie. Donc, tout ce que tu connais, tout ce que tu sais, ce sont tes pensées qui te dictent comment la vie devrait être. Et tu t'es identifié à ces pensées. Alors, tu penses que les pensées sont bonnes et tu les exécutes. Tu exécutes, tu es dans l'action que la pensée propose. Et l'action, c'est de réussir, d'avoir une belle vie, de posséder des choses. Et parce que toutes ces pensées, c'est un programme qui est installé en toi et qui t'indique comment arriver à tes fins. Mais il n'y a pas de fin. La vie n'est pas ce que tu penses. La vie, c'est quelque chose que tu ne sais pas vraiment. Elle est à découvrir d'instant en instant. Et elle t'emmènera là où tu dois être. Et ce n'est pas un endroit qui demande du temps. la vie, elle est là maintenant. Et elle est comme ça. Et elle te demande de te libérer de tout ce programme. Parce que ce programme empêche la vie d'être. empêche la vie d'émerger, de se manifester. Parce que la vie, c'est la joie. La joie d'être. Et si tu ne peux pas manifester cette joie d'être, il faut que tu te poses la question qu'est-ce qui t'empêche d'être cette joie ? la joie de ne plus avoir besoin de courir partout pour trouver ce bonheur que tu cherches. Parce qu'il n'y a rien à chercher finalement. Tout est là. C'est quand tu cesses de chercher qu'enfin, il y a quelque chose qui se présente. Parce que elle peut se présenter parce que tu arrêtes de courir. Et tu peux voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. mais si constamment tu cours pour pouvoir trouver ce que tu voudrais avoir, alors tu seras trop occupé pour voir vraiment qu'est-ce qu'il y a qui se passe vraiment. Et c'est la plupart d'entre nous notre notre mantra. Si tu veux, on court, on court, on veut, on veut, on désire, on désire et en fait on passe à côté de la plus belle chose qui nous est destinée et ce qui nous est destinée c'est d'être là, présent, avec ce que nous sommes, pas ce qu'on aimerait être. C'est une grande prise de conscience que de voir qui nous sommes. Ce que tu es n'est ni plus ni moins qu'un paquet de souvenirs que tu veux garder et auxquels tu t'es identifié. Tu t'es identifié à l'histoire de ta vie. Ma maman, mon papa, mon pays, mon enfance, la fille que j'ai rencontrée. Tout ça, c'est des éléments qui te permettent de revenir dessus et nous revenons toujours sur les histoires que nous vivons. Donc, toutes ces histoires, toutes ces choses que nous côtoyons deviennent très importantes parce que nous cherchons dans elles le moyen de nous libérer, de nous libérer de ce que on a construit. On a construit le passé dans le présent et maintenant on veut que ce présent nous libère. Nous sommes libérés du présent, de ce que nous avons acquis. Donc, on envoie dans l'espoir la solution et on court et il y a la solution et ne sachant pas que cette solution est éphémère. Il n'y a pas de but à atteindre. La vie, c'est quelque chose qui se joue là maintenant. Ce n'est pas quelque chose que tu pourras gagner. La vie ne se gagne pas. La vie, elle se vit tout simplement. Parce que gagner la vie, ça veut dire que tu vas avoir quelque chose de plus pour parader. ce que tu aimerais être, ce que tu aimerais devenir. C'est avec cela que tu parades et donc tu es l'apparence, tu es une bulle qui paraît être bien, qui a la sécurité, qui a tout son image parfaite et qui a ses habitudes et ses trin-tins et elle n'est pas soumise au changement de ce que la vie est. donc on s'est enfermé dans cette bulle et on espère que la vie sera belle. Mais on passe de chose en chose, de désir en désir et en s'apercevant que le problème persiste, le manque de joie persiste, la routine continue et on n'est pas sorti de tous ces problèmes qui nous demande toujours de répéter et répéter parce qu'on pense qu'en répétant les habitudes et les trin-tins et bien on pourra s'égayer avec ce que le passé a proposé mais ça se répète tout simplement ça devient mécanique et en fait tu t'emprisonnes dans cette activité et le temps passe et les choses se font toujours de la même manière en fait tu ne sors pas de de ton emprisonnement parce que le temps c'est ce que tu te donnes pour faire exister quelque chose qui sera différent mais le temps ne peut pas changer les choses le temps c'est de la répétition le temps se répète tout le temps de la même manière parce que c'est le passé qui vient dans le présent et on on l'envoie dans l'espoir et chaque présent est le même on l'emmène tout ce qu'on sait et puis on va dans l'espoir qu'on pourra s'accorder quelque chose de merveilleux on poursuit ce que nous savons ce que nous avons décrété ce que nous avons l'intention de de gagner de courir après en fait pour la plupart d'entre nous le lendemain est devenu très important et ce lendemain n'existe pas maintenant en tout cas tu ne peux que vivre ce qu'il y a là pas ce que tu aimerais vivre ce que tu aimerais vivre ça n'existe pas et ce qu'il y a Sous-titrage ST' 501